Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de vous conter une histoire qui relève de la fiction et qui en définitive est une réalité au sein du tribunal de Grenoble et même un peu... Oui, oui, il y a eu même des audiences à Lyon, à Paris, pour la même affaire. Voilà, donc M. Fournet, bonjour, René Fournet qui habite Grenoble et qui a eu une histoire de divorce avec son épouse qui travaille à la mairie... Des Chiroles qui est le proche banlieue de Grenoble. Voilà, alors la situation est tellement rocambolesque qu'elle mérite quand même de créer une vidéo pour que plusieurs personnes puissent s'en inspirer, la voir et que les autorités qui auront la possibilité de voir cette vidéo puissent s'en inspirer pour essayer d'agir car les lois de la République sont bafouées et nous sommes carrément dans une jungle où on peut dire que la justice en question, d'après ce que me raconte M. Fournet et dont les preuves sont disponibles, relève quand même d'une pire des justices, à savoir celle qui est au Chili ou dans des pays comme la Birmanie, etc. M. Fournet, vous avez divorcé avec votre femme, ça a commencé comment ? Ça a commencé par mes comptes bancaires qui étaient totalement disparus et puis derrière une expulsion avec des policiers qui n'ont même pas attendu de signifier un acte par huissier, etc. Mais vous dites, M. Fournet, mes comptes ont disparu, c'est-à-dire combien d'argent et comment ? Si on actualise aujourd'hui, ça fait à peu près 200 000 euros en 1998 que je ne sais pas où ils sont passés. Mais vous avez des traces bancaires ? J'en ai une bonne partie. Par exemple, 120 000 euros ont été dépensés en 6 mois de 2001. Donc, ces 120 000 euros, j'ai les preuves aujourd'hui que ça faisait partie des fonds de la communauté. Donc, c'est la partie adverse qui a dépensé cette somme-là. Alors, si je comprends bien, vous devez avoir quand même une trace du compte commun sur le compte de votre femme, de votre épouse. C'est-à-dire, il y a une somme qui est passée, il y a des traces. La justice ne peut pas négliger. Non, tout à fait. Il y a des traces importantes sur des comptes bancaires, mais on refuse les expertises des comptes bancaires. On en est là aujourd'hui. La justice ne veut absolument pas faire les recherches. Non, mais sans parler de justice, c'est-à-dire qu'avant d'aller au tribunal, vous avez la trace du fait que votre épouse, ex-épouse, a pris de l'argent sur le compte commun pour le mettre sur son compte personnel et elle a magouillé un peu. Il y a des traces. Ben, disons que pour savoir sur son compte personnel, c'est plus compliqué parce qu'on sait ce qu'il y avait à un moment donné. Mais à partir du moment où ça passe sur son compte personnel, la banque vous dit, c'est le compte personnel, donc je ne peux pas vous donner les comptes. D'accord. Mais en définitive, vous allez au tribunal avec des éléments assez solides qui montrent que votre épouse a détourné de l'argent du compte de la communauté. C'est ça. Et d'autre part, vous allez avec trois biens, si je comprends bien, deux appartements. Et une maison sur un terrain de 1800 m². Et une maison que vous avez achetée. Sur les fonds propres. C'est-à-dire avant votre mariage. J'étais cadre dans la métallurgie, donc il y avait cinq ans que je travaillais et donc j'avais une épargne. Alors que mon épouse, elle, commençait à peine à travailler, elle était stagiaire dans une mairie et donc n'avait aucun revenu. En plus, elle était très isolée de chez elle, donc elle avait d'énormes frais de déplacement. Alors, pour que les téléspectateurs puissent comprendre, on a un monsieur qui a travaillé dur, qui a créé de lui-même, il a acheté des appartements à force de travailler de ses bras. La communauté avait à peu près 200 000 €. Il a acheté une maison, une villa avec ses fonds propres, qu'ils ont continué à aménager ensemble. Même si ensemble, ça voudrait dire de ses propres bras. Et on se retrouve avec un capital de deux appartements de trois pièces sur Grenoble, plus une maison et 200 000 €. Et aujourd'hui, juste une idée pour comprendre l'aberration et l'ironie de l'histoire, c'est que madame est dans la villa, elle a l'exclusivité de la gestion de l'appartement, en location, on y expliquera comment, et monsieur se retrouve au RSA. C'est-à-dire qu'il n'a même pas de compte bancaire, il vit du RSA et comme le RSA ne suffit pas, monsieur René Fournet se fait aider par les gens à gauche et à droite pour essayer d'arriver à joindre les deux bouts. Voilà l'histoire, comment elle commence. Alors, vous avez déposé une requête au tribunal, il y a eu un avocate, une avocate que vous avez prise en premier qui s'appelle ? Voilà, Besson Mollard. Madame Besson Mollard ou mademoiselle ? Besson Mollard-Lawrence, je ne sais pas si elle est madame ou mademoiselle. D'accord. Besson. Besson. B-E-S-S-O-N. C'est ça. Laurence. Et vous l'avez prise pour vous défendre. Je l'ai prise au moment où mes comptes bancaires ont été vidés pour savoir qu'est-ce que je pouvais faire contre ça. Et votre épouse après un avocat, donc vous vous êtes retrouvée ? Je ne savais pas à l'époque ce que faisait mon épouse, je sentais qu'elle préparait quelque chose, je l'ai appris trois mois plus tard. Donc vous êtes allée au tribunal avec une avocate que vous avez payée ? Voilà, qui était payée en fait depuis trois mois et je l'avais déjà vue trois ou quatre fois. Et trois jours avant l'audience, elle me dit, vous êtes convoquée à une audience au tribunal, vous verrez les pièces le jour de l'audience. Ah, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que M. Fournet a pris pendant trois mois Mme Laurence Besson. Il l'a prise pour se défendre. Elle est au courant de la procédure. Mais Mme Besson avertit M. Fournet la veille de l'audience pour lui dire, voilà, c'est demain que l'on doit... C'était pas la veille, c'était trois jours avant, mais ça revient au même. Vous avez des preuves, hein ? Ah mais bien sûr, il y a une lettre écrite qui est sur mon site Trafic Justice. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Elle me dit, compte tenu de la proximité de l'audience, vous verrez les pièces le jour de l'audience. Elle vous a pas montré les pièces pendant trois mois et elle vous dit, compte tenu de la... J'ai pas eu aucune pièce adverse. En gros, j'ai vu des pièces adverses à l'audience. Donc, grosso modo, cette avocate, Mme Besson-Laurence, qui est une femme, normalement, que vous avez prise pour vous défendre, qu'il n'y a pas de raison qu'elle vous fasse un coup tendu. C'est ça. La moindre des choses de cette avocate, ce qu'elle devait faire dans pareille situation, c'est de demander renvoi de l'audience pour que je puisse organiser ma défense. Absolument. Voilà. Et bon, à l'époque, j'ignorais tout du droit, donc je me suis retrouvé, bon, ébahi de ce qui m'arrivait, quoi, en fait. C'est pas autre chose. Et est-ce qu'elle vous a dit de venir à l'audience ? Ah oui, trois jours avant, elle m'a dit, vous êtes convoqué à l'audience, il faut venir à l'audience. C'était l'audience de nos conciliations, c'est-tu ? Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, il s'est rien passé, on a parlé dans le vide. Voilà, et il y a eu des mesures provisoires qui m'ont dit que je devais payer une passion alimentaire de ma femme, que j'avais des revenus astronomiques locatifs. Bon, voilà, alors que moi, en fait, j'ai découvert tout ça à l'audience. Il y avait un témoignage d'une personne aussi que je savais être l'amant de ma femme dedans, mais comme j'avais demandé un constat d'adultère à l'avocate qu'elle avait rien fait pendant trois mois, donc je me suis retrouvé, tout ça, tout un montage qui avait été organisé pour cette audience, et donc j'ai eu la surprise de découvrir ça à l'audience. Ah, c'est intéressant ça, c'est intéressant. Alors, vous me dites que, avant l'audience, vous avez découvert que votre femme avait un amant et l'avocate a fait un blocage pour pas qu'il n'y ait un constat d'adultère. C'est ça. Donc vous ne connaissiez pas le droit. C'est ça. Donc vous avez demandé à cette avocate, Laurence Besson, de faire en sorte d'autoriser une... D'obtenir une ordonnance parce que j'avais un détective que j'avais... Elle a refusé. Depuis trois mois. Non, elle n'a pas refusé, elle m'a inventé des prétextes bidons alors que... Elle ne l'a pas fait. Voilà, elle ne l'a pas fait. Et le jour de l'audience, est-ce que vous étiez au chômage déjà ou est-ce que vous travaillez ? Non. C'est important. Je faisais mes investissements locatifs, je retapais les appartements. Est-ce que vous, personnellement, vous aviez un salaire ? Non, je n'avais aucun salaire. Alors, vous comprendrez, messieurs-dames, que monsieur René Fournet ne travaillait pas. Il s'occupait d'agrandir le capital de la communauté, à savoir les locations, etc. Mais il n'avait pas de salaire. Son épouse, pendant ce temps, travaillait à la mairie. Elle touchait à peu près combien ? A peu près, ça fait 14 000 euros actuels. 1400. 1400, donc 1400 pour madame. Et la juge, qui c'était la juge qui a décidé d'octroyer directement la maison ? Ben, c'était juge Dubois, à l'époque. Juge Dubois, comment ? Je crois que c'est... Je me souviens plus très bien, ça va être Laurence. Mais bon, je pense que... Non, attendez, c'est important. Donc, une juge qui s'appelle madame Dubois, peut-être Laurence, mais il va falloir le confirmer, c'est permise de donner à madame la villa, de prendre un des deux appartements de l'autre loyer en location. C'est pas tout de suite, c'est venu après. Mais elle a déjà été défini au départ. Au départ, on disait que je devais payer les remboursements de l'appartement, que j'avais des loyers suffisamment conséquents, qui étaient à l'époque de 10 000 francs par mois. Voilà. Pour la communauté. Ah ben, pour la communauté. Donc moi, on disait qu'on m'attribuait les loyers et je devais payer, rembourser les emprunts. Les pyramides. Des monwans. Paroles d'espro. Infichable. Dery grec. Ouais, gros. Evry. Les vrais voyous sont en costard. Ouais, gros. Scanner. Laisse-moi dire un truc. Les vrais voyous sont en costard. Sont pleins de boba. Se nom politica. Ils ont des comptes à l'étranger. Dans des paradis fiscaux. Voyage en jet privé. Ah, en hélico.